Yo les supporters du Stemmallium et c'est la même encore supporters. On se retrouve aujourd'hui pour le championnat des abonnés. Aujourd'hui on va disputer 3 journées, donc je suis dans le mode de compétition. Alors je vais vous dire à l'équipe Yann, 6 à jouer comme il n'y a pas eu toute demande. Saint Etienne dirigé par Julodou qui m'a demandé de vous faire jouer Saint Etienne en 4-2-3. Schalke par Blood, Krapou 23 qui m'a demandé de vous faire jouer Arito Di Bobakini. Losk par Dreyfer en 4-3 qui m'a demandé de vous faire jouer Gaëtan et Prada Rich. L'OM par Gino qui m'a demandé de vous faire jouer en 4-3 avec Kamaral en défense. Il attaque Radonjik Payet Thauvin et Benedetto. L'OM par Golbast qui m'a demandé de vous faire jouer Mbengir et passer Jeannot. Et moi du coup je vais jouer avec Toulouse comme il manquait une personne. Je joue en 4-1-3-2 je crois pour changer. On va tout de suite démarrer avec le premier match contre le Saint Malherbe Caen et le Losk. Contre Golbast et Dreyfer. On va voir tout de suite. La défaite du Saint Malherbe 1 but à 2. Frank Dreyfer était serré. Malherbe, ils avaient marqué en premier sur pénalty après égalisation d'André. Et but de Victor Oshinel. Voilà donc le premier 3 points. Le dernier, Saint-Etienne, Marseille. donc Julodot entre Gino. Et c'est Marseille qui s'impose à Saint-Buth de Rennes dont j'étais Thauvin. Tranquillement et sûrement. Et ensuite nous, moi, Rextel. Donc sa mère fait supporter. Blue Krapou 23. Entre Toulouse et Richelieu. Et la défaite. 1 but à 3 pour moi. 3. Bien joué Blue Krapou 23. Vous avez où ? Je ne sais pas si on a vu dans le score. En tout cas, Saïd Aklek a marqué en premier. Après, il y avait Grégorych et Rahman. Le troisième but, on ne sait pas. Donc là, match entre Toulouse et le Stade Malherbe. Donc Toulouse, c'est moi. On peut jouer contre Golbast. Je vais voir si mes jours, juste avant qu'ils sont pas fatigués. Peut-être faire des petits changements. Gabriel Sen. Et on va tirer Yassane. Et c'est parti. Pour ce match. Entre Samark en supporter. Et Golbast. On peut aussi aller voir sa chaîne et Golbast. Et avec toi, 1 but à 0. On va essayer Saïd. J'ai 6 pieds dans le quart pour rouge. Comment ça me fait nos affaires ? Comment le Samark ? Un peu moins. Le match entre Schalke et la SS. Donc on va avec McKinney suspendu. Il joue votre bien-cule. Voilà, on va faire tac. Voilà, donc ça c'est bon. Blum Krapou 23 contre Julodou. C'est parti. Pour ce match. Et la victoire 1 but à 0. De Schalke contre la SS. But d'Aminarit sur pénalty. Et beaucoup de pénalty quand même. Sur. Sur ses premiers matchs. Je vous rappelle que l'on est 6. Il y a 10 journées. On peut voir pour l'instant que c'est Blue Krap. Bon on verra la fin de la deuxième journée. Donc là, Marseille Lille. C'est comme ça. Donc Marseille c'est Gino. Entre Dreyfer. Dreyfer. Qui avait perdu je crois. Ou Schalke. Et là c'est la victoire. Je reprends une victoire. Du LOSC contre Marseille. 1 but à 0. Passe à l'Ukremi. Je vais en passer des droits. C'est pas pour toi. Donc au classement ça fait. Schalke 1er. Que Blue Krap. 23 premiers. 6 points plus 3. Suivé juste derrière. Par Dreyfer. 6 points plus 2. Après suivi par Gino. 3 points plus 1. A 4ème position. Zener. 3 points moins 1. Et les deux derniers. Goalbast avec 0.2. Et Julotu avec 0.3. Donc voilà. Pour ça. Donc là. On va jouer. Le 5ème. Contre le 3ème. Je vois. Qu'il y a. Un milieu de terrain. Et un attaquant. On va mettre. Centième. Parce que Jeannot. Il y a un peu. En mes formes. C'est parti pour ce match. Entre le Stade Myler. Et l'OM. L'OM. Qui reste sur une défaite. A domicile. C'est parti pour ce match. Et voilà. La victoire. 2-0. Bounassar. Et Valentin. En vue. Stade Myler. Qui ne décolle pas au classement. Pour l'instant. Il se retrouve. Troisième. Non. Sixième parmi. Troisième. Ca va être le match entre. Losk. Et Schalke. On va le faire jouer. Un iconé. Et placer. On va le mettre sur le banc. On va être yasi. Sur le banc. Je pense que là. C'est bon. Le Pierre Rémi rentrera en match. Donc là. C'est le match entre. Dreifer. Et Bluecrop 2. 23. Ca c'est le match au sommet. Ca va être le 1er et 3ème. Pour voir. quelle équipe la plus forte qui va s'imposer donc chez la création du terrain 0-2 les matchs nuls l'export de parité au stade du Lusk Hoshinem et Rahman Hoshinem a aussi raté un PNC s'est rattrapé 9 minutes après on est en égale en marquant pour le Barzé et enfin pour finir cet épisode on va te clore avec tout le monde entre Saint Etienne et Julenou Saint Etienne ils ont réussi à beaucoup à mettre lui j'ai envie d'avoir la place de KB voilà donc c'est parti pour la simulation de ce match entre Saint Etienne et Toulouse nous qui restons sur victoire 0 une défaite à 3, le match nul match nul pour les deux équipes Kazri et Wastles Saïd Saint Etienne qui avait notamment ouvert le score alors on va s'arrêter là pour cet épisode donc on va tout de suite voir le classement 1er Schalke 7 points plus 3 2e Lusk 7 points plus 2 3e Marseille 6 points plus 3 4e Toulouse 4 points moins 1 Saint Etienne 5e 1 points moins 3 cette année 0 points moins 4 est-ce qu'il y a des surprises moi j'attendais à Marseille devant Lille et Saint Etienne peut-être un peu plus haut Doulouse un but en match un but en match un but en 3 match euh voilà 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 est-ce que je peux montrer d'autres des stats des stats c'est quoi ça ouais non y'a pas besoin je pense qu'il y a plus d'autres je pense qu'il y a plus d'autres je pense que la passe décidée voilà une passe décidée Payet Gradel Gaëtan Grigori Shraman Gronger Nubel à Nubel c'est le gardien une passe décidée donc Bamba Ponga Makengo Shinem et Invincibilité des Invincibilités donc ça veut Invincibilité ça veut dire pas de but encaissé dans un match pendant Y'a pas encaissé de but pendant 2 matchs sur 3 René un match sur 3 Mais non un match sur 3 Nubel un match sur 3 c'est-à-dire que Moulin et Ryu encaissé un but au moins un but d'a chaque match carton jaune on a même trié des rouges j'ai 6 pieds et Makin donc voilà j'espère que ce premier épisode sur le championnat des abonnés vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et ciao ciao